Et dans ma mezzanine, il fait beaucoup plus chaud que ce qu'il fait dehors. L'été dernier, je suis monté à 42 degrés dans ma mezzanine. Ça fait un peu chaud. Alors, est-ce qu'on peut débloquer des nouvelles compétences sympas ? Ah putain, j'avais oublié ça. Donc, j'avais débloqué ça. Ah, moi, il n'y a rien qui garde le frais. Alors là, qu'est-ce qu'on peut débloquer ? J'ajoute une explosion. Ah, on a un brise-garde. Là, c'est les pouvoirs qui vont avec la rage. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Après, on peut lui débloquer des coups cachés. Là, il y a trop de trucs. Comme d'hab, je vais vouloir tout acheter. Ah, moi, je suis en train de cuire petit à petit. Ah putain, ça, c'est puissant. J'ai bien envie de prendre le contre. Parce que si on arrive à faire un contre perfect, après, on peut enchaîner. Ça, je vais le prendre. Oh, il ne me manque rien. Sérieux. Bon, allez, on va avancer un petit peu. Quand même, boire mon café avant qu'il soit gelé. Enfin, remarque, vu la chaleur, il y a peu de chance. À la vote, les amis. Ah non, mais déjà que de base, comme je suis sous le toit, il fait super chaud. Mais en plus, avec les spots pour le fond vert, laisse tomber. Ah, fais du bien. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas habitués à venir ici, moi, je commence à streamer à 7h le matin. Du coup, depuis 7h, je n'ai pas fait de pause. Ça fait du bien. Alors, je vais juste regarder un truc sur le stream. Toc. Allez, en avant. Bon, encore une fois, comme d'hab, je n'ai pas du tout suivez le chemin. Le problème, c'est que je ne sais pas trop quand c'est de la vie ou des loots. Quand c'est de la vie, ça brille un peu. Ça, ça a l'air d'être de la vie. Du coup, si on doit tâtoner des monstres, est-ce qu'on peut... Non. Je pensais qu'on pourrait faire de la tyrolienne. Là, c'est vraiment bien foutu parce qu'il y a même... Il y a même de l'eau qui revient. On voit qu'elle est mouillée, la hache. C'est stylé. Bon, ben, on va libérer le spectre. Un peu compliqué de jouer avec une clope à la manette. Et c'est lui, Saizi. Alors, je ne sais pas comment prononcer ton pseudo-là, mais en tout cas, merci pour le follow. C'est gentil. Merci à toi. Juste afficher ça. Afficher ça. Et merci à toi aussi, GHHTTYY. C'est gentil. Merci à vous. On va la poser deux secondes, le temps du fight. Il va y avoir ici. Que vécu. Des fois, je préfère demander parce que... Concentre-toi, Atri. C'est si vite arrivé des strophiens pseudo. L'enfoiré. Merci à toi aussi, Dreybo. C'est gentil. Merci à vous. C'est gentil. Merci à vous. Bonjour. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai vu autre chose qu'une créature morte ou corrompue parcourir ses îles. Qu'est-ce que vous voulez dire ? La désolation, petit. Elle infeste ses terres et gagne en puissance à chaque hiver qui passe. En connais-tu la cause ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais je soupçonne l'apparition du serpent monde et la grande crue qui s'en est suivie. Beaucoup se sont noyés, dont moi. Les morts sont revenus à la vie peu de temps après. On peut faire quelque chose pour moi ? Je fais vachement penser à l'homme-poisson de Hellboy, je trouve. Je ne sais plus comment il s'appelle. Sapien... Je ne sais plus son nom. C'est le bleu part du père de Malcom, je n'ai pas fait gaffe. Alors, vestige mystique d'une âme disparue en mer permet d'améliorer le manche de guerrier polyvalent. Nice ! Un loot légendaire. Pourquoi je ne peux pas ouvrir le coffre ? Mais j'ai fini le combat ! Salut Chakou ! Il n'y a pas de soucis, ne t'inquiète pas, je comprends. Bah, va-ce que c'est une bonne journée, puis au plaisir. Je ne sais pas, il y a peut-être un truc à casser pour que les ronds s'en aillent. Aucune idée. Il faut passer là. J'aime bien les jeux un peu semi-ouverts comme ça. Je pensais qu'on pourrait faire de la Tyrolienne. Là-bas, il y a un Zozio. Je ne sais pas si je peux l'atteindre en mode YOLO. Il est un peu long. Je pense que c'est trop long. Non, je ne peux pas l'attendre. Il a failli se la prendre dans la gueule, le gamin. Bon, bah, on va changer de truc. C'est dommage, il y a un coffre, je ne sais pas comment l'ouvrir. Ouais, je pense aussi, Bobby. C'est comme les portes fermées, etc. Mais c'est vrai que pour ça, ça fait vraiment penser à un Metroidvania. Et perso, j'adore les Metroidvania. Qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait d'offrir de l'aide ? De ne pas le faire. Exact. Mais on ne pourrait pas. Ce n'est pas un débat. Tu dois apprendre à te concentrer. Notre voyage doit être ta seule préoccupation. Et s'il pouvait nous aider ? Tu l'as semblé savoir des choses sur le lac. Et en quoi ça va nous aider à atteindre notre but ? On ne saura pas si on ne demande pas. Ah, tu ne l'as pas vu tout à l'heure, le Serpent Monde, quand il est sorti ? Parce qu'on a jeté la hache et tout à l'heure, le Serpent Monde est sorti. Je t'avais dit qu'il était grand. Bon, on va aller sur le ponton de la suite. On va avancer un petit peu dans l'histoire. Après, la GMH, elle est en froid. Du coup, après, je peux peut-être débloquer une hache de feu pour l'errance, ce genre de truc. Parfait ! J'avais justement envie d'explorer les environs. Quand nous voudrons reprendre notre quête, nous reviendrons ici. Ouais, j'ai vu Cloak, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Tu es là depuis combien de temps ? Depuis très longtemps. Go ! Elle y était déjà quand j'ai arrêté de jouer tout à l'heure. C'est le chemin pour la montagne ? Il semblerait. Ce ne serait pas notre grand balèque barbu et son avortant. C'est justement quelque chose pour vous. Brock ? Salut, Anax, je suis là depuis 7h, tout pile. Comment amène-toi de tes oignons ? Et venez plutôt par ici, j'ai quelque chose pour vous. Et pas la peine de lorgner sur mon coin. Je l'ai vu en premier. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut d'après toi ? Mettre notre patience à l'épreuve. Quand les gens sauront que j'ai ouvert un nouvel atelier, ils sortiront de leur trou. Ils se battront comme des chiffonniers pour admirer mes créations. C'est moi qui vous le dis. Alors, on va pouvoir améliorer un peu le stuff. Tu dépasses toujours un pas de course comme ça ? Quand on a des gens aussi petites, ça doit être compliqué. J'avoue que le nain, il a avancé quasiment aussi vite que nous, quoi. Le jeu est dans un sens et ça ne vous mènera qu'ici. Où est très important ? Ne quittez jamais, 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 jamais le chemin. Sauf si vous tenez à mourir. Non, je ne vois pas pourquoi on ferait ça. Et voilà, le jeu est plutôt classe. Allez, on se met au travail. Un atelier des nains, tristement. Un ajoutement devrait être disponible. Alors, améliorer une pièce d'armure, augmente ses stats, niveau de puissance et permet d'ajouter les emplacements. Mais ça, on me l'a déjà dit tout à l'heure. Alors, on peut améliorer le pomo. Vous pouvez doter de vos armes de pomo. Si j'en ai qu'un seul. Talisman, tac, tac, tac. Je ne sais pas ce qu'il faut. Le carquois. C'est que du pognon. Par contre, c'est cool si ça réduit le temps de recharge. Pourtant, on peut vendre ce qu'on a chopé. Ah, on peut fabriquer des items. Alors, je suis plus dans l'offensif que dans le défensif. Oh là, Trigun. Déjà que je n'aime pas trop... Je n'aime pas trop l'anime parce qu'il ne suit pas du tout le manga. Pomo 2H, j'en ai un pas mal. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup. Ah, je n'avais pas vu que ça changeait réellement le pomo. Donc, fabriquer des talismans. Alors, voyons voir. Une barrière d'invincibilité pendant plusieurs secondes. Contre la santé de Kratos, ça tient un niveau critique. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on est venu en force. Contre la santé de Kratos, c'était un niveau critique. Il faut que je fasse gaffe. Je ne peux pas tout améliorer. Par contre, là, ça augmente. Ça me donne un slot. On va acheter ça. On va améliorer le portalon. Comme ça, j'aurai un slot. Salut, Créole. Aucune idée. Pour l'instant, il semblerait que non. Après, il y a des runes à mettre dans l'arme qui vont augmenter, qui vont changer de sort, etc. Mais, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas te dire. Est-ce que je peux améliorer ma hache ? Tu vois, après, tu as des runes à mettre dans les armes, dans les armures. Ah, d'accord. Il n'y a pas vraiment de level sur Kratos, en fait. C'est un E-level. C'est le E-level de ton stuff. Selon, au niveau de ton stuff, ça te dit... C'est un peu. C'est parti. Ça te dit le truc. Pour l'instant, je vais regarder ça. Avec ça, tu vas t'enfuir une bonne tranche. Ah, il n'y a pas de level à proprement parler. D'accord. Je ne peux pas fabriquer un truc pour le gamin. Si. Ah, putain. Je n'ai plus assez de pognon. Dommage. Ça y est, on a choisi. Je vais lui crafter un... Un kirkwa. Ça réduit le CD. Ça, c'est plutôt cool. Après, le reste, il se coûte quand même assez cher. Vas-y, parle. Salut, Titi. Salut, Titi. Un bordel de combat. Il a dit âme ? Premier Dieu ? Non. Le fameux bordel de combat. Ah, là, il fait 32 dans la Méditerranée de Titi. Donc, je cuit un petit peu. Je te rassure. Juste une chose. Faites bien l'attention à vous. Deux petites secondes. Tant si. Il y a encore plus de saloperies mortelles qui parsèment les routes que d'habitude. Je me mouche la joie du printemps. T'as une idée d'où ça peut venir ? Il y a peut-être plus de place à elles. Ou bien c'est encore Odin qui prépare un seul coup. Ou peut-être qu'ils se sont perdus. T'auras qu'à leur poser la question quand ils te mâchouilleront le visage. Euh... On fera attention. C'est bien. Brock, qu'est-ce que tu sais à propos du serpent dans le lac ? Je sais qu'il est bien trop gros. Hum, d'accord. De sacrées informations qu'il vient de nous donner là. C'est pas faux, dragon. C'est pas faux. Bordel de combat. What the fuck. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah bah bravo Titi tu juges les petites personnes C'est pas très très bien Oui on l'a déjà rencontré un petit peu avant On l'a aidé parce que sa bestiole Elle voulait pas avancer Il est un espèce de bestiole qui tire sa charrue Enfin qui tient ses bagages plutôt Ah oui c'est le fils de Kratos Titi Réussi Trax Alors deux petites secondes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis littéralement en train de cuire à l'étouffée C'est pas cool Moi go de foire j'ai fait que le 1 et le 2 si je me trompe pas J'ai pas fait le 3 J'ai un ventilo mais encore une fois ça sert à rien Titi Y'a pas d'air qui circule dans ma mezzanine Et du coup ça me ventile de l'air chaud dans la gueule C'est tout D'accord Ah il y a quelques quêtes secondaires On va peut-être faire quelques quêtes secondaires avant d'avancer un petit peu Alors les marqueurs indiquent les points d'intérêt Appuyez sur L3 Est-ce qu'on peut marquer ça ? C'est parti C'est parti C'est parti